Suite de l'émission Ardoise sur IDFM Radio Anguin, vous nous écoutez dans toute l'Île-de-France, 98FM. Le Festival de l'Histoire de l'Art s'est tenu du 29 mai au 2 juin cette année et aujourd'hui c'est l'heure des bilans. Et pour nous en parler, Lydie Borel, chargée du développement au château de Fontainebleau, également responsable de la coordination opérationnelle de ce Festival de l'Histoire de l'Art, est avec nous. Bonjour Lydie Borel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici dans l'émission Ardoise. Le Festival de l'Histoire de l'Art à Fontainebleau devient un événement qui est chargé en événements, en culture, en art. Vous rassemblez des historiens d'art, des chercheurs, des étudiants. Et puis évidemment, vous attendez le public. Alors, était-il au rendez-vous cette année ? Alors oui, pour cette troisième édition, le public était de nouveau au rendez-vous, puisque nous avons eu 20 000 entrées, 20 000 visites sur ces trois jours de Festival, ce qui fait du coup une progression de 11% par rapport à l'an dernier. Donc nous sommes vraiment très satisfaits de ce retour du public. Oui, puisqu'il y avait eu 15 000 visites en 2011. C'était la première année, 18 000 en 2012 et 20 000 cette année. Donc évidemment, un succès. Alors quand on dit histoire de l'art, évidemment, ça peut paraître un domaine un peu cloisonné. Comment vous arrivez à attirer tous les publics et à en faire finalement un événement festif ? Alors en fait, il y a deux choses. Il y a vraiment une partie qui est consacrée, je dirais, à un public un peu spécialisé. Donc tout ce qui est, comme vous le disiez, universitaire, étudiant, enfin le milieu un peu de l'histoire de l'art des journalistes. Et on a aussi en parallèle une programmation qui est beaucoup plus axée grand public et famille. Donc avec ces deux éléments, on a réussi à attirer un petit peu tout le monde. Donc par exemple, vous aviez des conférences, des concerts, des lectures, mais aussi un programme de cinéma, donc qui peut être adapté un petit peu à tout le monde. Et ensuite, nous avions des visites spécifiques, mais aussi des animations comme un spectacle consacré à Alice au Pays des Merveilles, ou alors un spectacle de cirque qui peut attirer un petit peu tout le monde. Oui, alors plus de 327 événements exactement cette année. Et puis évidemment, c'est l'occasion de visiter le château de Fontainebleau gratuitement, avec aussi des visites guidées proposées par des étudiants, notamment les étudiants de l'École du Louvre par exemple. Voilà, nous avons un partenariat avec l'École du Louvre, ce qui permet de mettre des médiateurs en fait dans les différentes salles du château et proposer une médiation libre et donc spontanée aux différents visiteurs. Donc ainsi, on a le choix entre évidemment l'audiolide, mais aussi on a le choix avec une médiation plus humaine, je dirais, avec ces étudiants de l'École du Louvre. Et en plus, parallèlement à tout ça, le château ouvre des espaces qui sont habituellement fermés, comme la galerie de peinture, ou alors la galerie de meubles, voilà, différents espaces qui ne sont pas forcément ouverts à la visite en temps normal. Alors, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est le salon du Livre et de la Revue d'Art qui se tient dans la cour ovale du château et qui là aussi attire un public amateur d'art bien sûr, mais aussi de tous horizons finalement. Ce sont des cibles très larges. Tout à fait. Et donc, ce salon du Livre et de la Revue d'Art réunit 70 éditeurs et 5 libraires. Et en fait, c'est le seul salon en France où on réunit autant de personnes et autant d'éditeurs et de libraires spécialisés dans le domaine. Ça permet à chacun de faire découvrir aux visiteurs un petit peu tout ce que le milieu propose. Alors, est-ce que les visiteurs ont une autre vision de l'histoire de l'art ? Est-ce que vous avez eu des retours ? Eh bien, en fait, le festival, vu qu'il y a un côté vraiment festif, ça permet d'attirer des personnes qui, au départ, verraient peut-être l'histoire de l'art comme quelque chose d'un peu obscur ou d'un peu spécialisé. Alors que finalement, il s'adapte à tout le monde. Ça dépend du discours qu'on a. Donc voilà, on peut vraiment trouver tous les niveaux de discours et chacun y trouve son compte. Voilà, alors c'est un partenariat en fait entre le château de Fontainebleau et l'Institut National d'Histoire de l'Art. Oui. Et à chaque fois, il y a donc un pays invité. Cette année, c'était le Royaume-Uni, donc avec des rencontres aussi axées sur des rencontres franco-britanniques, par exemple. Oui. Et puis, il y a un thème à chaque fois et cette année, c'était l'éphémère. Donc, c'était une bonne occasion, justement, de faire un peu la fête dans les jardins, peut-être. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place vraiment des spectacles d'art vivant. Donc, un spectacle autour d'Alice, comme je le disais tout à l'heure. Un spectacle aussi autour de Ronsard. Et puis, nous avons fait intervenir une maquilleuse professionnelle pour plutôt les jeunes enfants, puisqu'on était vraiment dans la thématique de l'éphémère, et des artistes de cirque, toujours pour ce côté éphémère, juste de vivre l'instant présent. Donc, à recommencer l'année prochaine, je suppose. Exactement. Alors, l'an prochain, on sera sur des thématiques différentes, puisqu'on a une thématique et un pays invité qui changent tous les ans. Donc, pour la quatrième édition, qui est déjà annoncée, on est sûr de l'accueillir l'an prochain, le pays invité sera la Suisse. Et la thématique sera collectionnée. Merci beaucoup, Lili Borel, pour ce bilan. Donc, un vrai succès, en tout cas, pour cette année. Donc, on vous souhaite évidemment que l'année prochaine, ce soit, sinon, pareil, encore mieux, disons. Et maintenant, puisque vous êtes chargée du développement au château de Fontainebleau, parlez-nous un petit peu de l'actualité du château de Fontainebleau. En général, c'est vrai qu'on a tendance à dire que ce château, ce monument historique, ce musée est un peu moins bien fréquenté que d'autres musées en Ile-de-France. Est-ce que c'est toujours le cas ? Et est-ce qu'il y a des choses à voir, des choses nouvelles ? Alors, on est en progression constante au niveau de la fréquentation. On se fait de plus en plus connaître, notamment par des campagnes de communication plus importantes depuis quelques années. Donc, le public vient de plus en plus nombreux et on a à cœur de mettre en avant nos restaurations, nos ouvertures de salles qui ont lieu régulièrement. Donc là, l'actualité récente, c'est que nous avons réouvert le 29 juin dernier, donc c'est tout récent, le cabinet de travail Napoléon III, qui a été en fait restauré pendant deux ans. Et donc, voilà, nous avons fêté la fin de cette restauration par une ouverture au public. Donc ça, c'est un lieu finalement nouveau à découvrir qui n'avait jamais été ouvert au public ou bien il était déjà ouvert ? Alors, il était ouvert, mais il y a très longtemps et il n'avait pas été restauré. Donc, il était dans un état qui n'était pas très présentable, je dirais. Donc là, maintenant, voilà, il est restauré. Il s'inscrit dans un parcours de visite qui est plus global, qui est un parcours de visite Second Empire, dans lequel on voit évidemment ce cabinet de travail Napoléon III, mais on découvre aussi les salons de l'impératrice et le musée chinois, ainsi qu'un appartement d'invités sous le règne de Napoléon III. Voilà. Alors, le grand château de Fontainebleau s'ouvre de plus en plus parce qu'il faut dire que, bon, même si c'est un peu loin, Fontainebleau, c'est d'ailleurs pour ça que peut-être plusieurs personnes n'osent pas y aller. C'est vraiment un musée extraordinaire et surtout qui rassemble plusieurs périodes historiques de la Renaissance jusqu'au Second Empire. Donc, il y a de quoi faire. Exactement. Alors, pour cet été maintenant, quelles sont les activités que vous proposez au château de Fontainebleau et que les auditeurs puissent en profiter ? Alors, on a deux axes principaux pour cet été. On a à cœur de faire découvrir le château d'une façon différente, avec, d'un premier côté, les visites à la Belle Étoile. Donc, ce sont des visites qui ont lieu tous les jeudis pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août, à 21h. Et donc, à la tombée de la nuit, par groupe, les visiteurs sont invités à découvrir les extérieurs du château. Donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, en fait, est placée sous le signe de la musique, puisque pendant tout le mois de juillet, nous accueillons les écoles d'art américaines. En fait, c'est le conservatoire américain de Fontainebleau qui propose un enseignement musical à des jeunes musiciens étrangers. Et en fait, parallèlement à ces cours qui ont lieu en journée, chaque samedi au mois de juillet, nous avons des concerts à 17h dans la chapelle de la Trinité. Voilà, donc un beau programme que vous pouvez également redécouvrir en détail sur le site internet du musée-château de Fontainebleau. Donc, musée-château-fontainebleau.fr. Donc, une belle saison estivale qui s'annonce. Et comme vous savez, c'est l'année le nôtre. Alors, est-ce que le château de Fontainebleau fait quelque chose en l'honneur de ce grand paysagiste des jardins ? Alors oui, à l'occasion de cette année le nôtre, nous avons un accrochage particulier, une présentation particulière d'un tableau de Pierre-Denis Martin qui présente en fait le château et les jardins de Fontainebleau, jardins qui ont été réalisés par André le nôtre. Voilà, donc un retour aussi dans l'histoire du château. Et comme vous le savez peut-être, plusieurs châteaux ou musées fêtent cette année le nôtre en ce moment. Merci beaucoup, Lydie Borel, pour nous avoir raconté un petit peu ce qui va se passer à Fontainebleau cet été. Je rappelle que vous êtes chargée du développement au château de Fontainebleau et que vous êtes également une des responsables du festival de l'histoire de l'art qui se tiendra l'année prochaine. À quelle date ? Juste pour préciser si vous avez déjà les dates. Oui, tout à fait. Donc la quatrième édition se déroulera les vendredis 30 et samedi 31 mai ainsi que le dimanche 1er juin 2014. Merci beaucoup à vous, Lydie Borel et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'émission Ardoise. Merci à vous. Au revoir. Le château de Fontainebleau à découvrir avec de nouveaux atours, des restaurations, des jardins à la belle étoile. Donc il y a un programme magnifique pour grands et petits à découvrir en famille et puis évidemment les intérieurs extraordinaires du château avec cette galerie François 1er construite au 16e siècle et décoré par un artiste italien qui s'appelle Primatis et un autre italien également qui s'appelle Rosso. Voilà donc c'est l'époque où François 1er, roi de France, a fait venir en France à Fontainebleau donc des artistes italiens, cet art italien qui était si prisé des Français à l'époque. Donc un musée magnifique qui s'étend aussi jusqu'au 19e siècle avec évidemment toute la période napoléonienne et le Second Empire. Voilà donc à retrouver sur le site internet du musée château de Fontainebleau.